Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les Japonais descendent d'un quart et t'en as un qui me monte du doigt. Oh ! Quasimodo ! Aussitôt 30 Nippons avec des Nikons, ils commencent à me mitrailler. Oh putain ! Hé ! Je leur dis, hé, Yamamoto, on a fait ça une fois, tu vas voir des ratés. Sauf ! Sauf ! J'avais pas fait gaffe. Les citrons, c'était des lutteurs de sumo en séjour culturel. Ils m'ont fait des immobilisations. Les 30 se sont écrasés l'arrêt sur ma tronche, dis donc. Ensemble ! N'empêche, j'avais gagné. La gueule qui m'avait faite, après, ils avaient plus envie de la ramener en souvenir. Tout ça pour te dire, quelqu'un prend ma photo, je le prends pour un maton. Photo, maton. Les morts ! On va se calmer, là. Et du coup, j'y casse sa tête. L'inverse, c'est autre chose. J'aime bien faire des tofos des gens dans ma banlieue. D'un sens, je suis le bébé moineau de Rancis-sur-Yvette. Rancis-sur-Yvette, c'est ma banlieue. Ah oui ! C'est comme lui ! Eh oui ! Du surréalisme social. Tiens, là, regarde la photo, là. C'est Nuski-Nuskin et sa bande de tondus. En route pour un meeting à Le Pen. Tu vois ? Ça, c'est sûr, tu vois, la gueule, t'es loin de Jack Primer. Eh oui ! Encore, là, pour la tofos, je vous avais fait sourire. Remonte-là, la photo, en rajoute-là ! Remonte-là ! Tu les vois ? Eh, imagine qu'on les chantent en allemand, hein ! L'autre point commun avec papy, c'est... Moi aussi, j'aime bien photographier les amoureux. Qu'un, là, par exemple, c'est Martine et mon pote Nigger. Tu les vois ? Zéma, il s'appelle ! Zéma ! Mais les gonzesses l'appellent Zéma 28. Je te laisse deviner pourquoi tu 28. Eh oui ! Sabine à Zéma, elle est bonne comédienne. Humour ! Sabine, Zéma... Qu'on prenne pas tout du premier coup, ce soir, hein ! J'allais leur faire un dessin, moi ! Toute cette petite tapette, là ! Hé, 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 hé ! Bref, là, t'as l'air d'aimer quand on était aux yeux sans le faire kikui, toi, hein ! Je me suis dit, tu pourrais faire avec moi comme pour papy. Tu pourrais poser. Eh ouais ! Je te tirerai le portrait. Plus si affinité. Et puis, tu pourrais faire un film sur ma pomme, un docu. Moi, sur le dos, t'as sur le cul, humour. Oh, oui, vraiment. Et de plus en plus nul. Attends, t'en as un, moi, qui a besoin d'un agrandissement. Tu as ma photo, t'as ? Allez, lève-toi ! Lève-toi ! Allez ! Fixe la Kodak ! Hein ? Donne-moi ça ! Non. Hé, si, t'as gagné un développement gratos, tu vas voir ! Regarde ! Regarde ! Tu la vois, la photo, là ? Non, pas la pellicule. Et l'appareil, il est consigné ? Oui. Hein ? Oui ? Oui ? Oh, il a glissé ! Oh, il est cassé ! Oh, regarde ! Allez, dégage ! Allez, dégage ! Allez, Casta ! Casta ! J'ai compris, les tapettes, hein ? Faut savoir se faire respecter, oui, merde. J'ai bien compris. Bon, t'as compris, Eczema ? Oui, je crois que j'ai compris. Bon. Est-ce que t'as compris ? Est-ce que t'as bien compris ? Tu lis le Valmusette et le Paré-Cœur de Postal, là. Didier, tu visites ces chambres noires ? T'enverras toutes les couleurs. Allez, salut ! Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, monsieur. Je suis Toub, le Toubib a mis des jeunes sur Foun Radio, et voici Refoule, la laine la plus chargée de la bande FM. Alors, Mathieu, tu as une IQ d'enfer. Ce jour-ci, le film où ta meuf se fait encloquer par Banania passe sur canal, et celui où tu demandes à des mecs de 60 balais si tu peux dormir à côté, sors demain. Donc, tu ne gères pas ta carrière, à la Vincent Pérez, toi, dis-donc. Ce n'est pas sale, Mathieu. Mathieu, mon ami. Je dis, mon ami, car tu es jeune. Ton corps change. Ah, c'est dur après les vacances, hein ? Allez, tout le monde. Ton corps change, et à ce titre, tu es mon ami. Partager la couche d'un homme plus âgé n'est pas sale. Sans même parler de Socrate et d'Alcibiade. Pense aux fleurs, pense aux fleurs, elles aussi. Ah, déjà un appel, qui est en ligne ? Une petite pisseuse sauf et un blanc, ou un pisseau qui pète les plombs ? Euh, alors, c'est Jean-Philippe dans l'appareil. Alors, JP, les vacances, tu n'as pas oublié de vivre, j'espère ? Non, ma femme, elle se retient la nuit. Elle ne veut plus se sentir chatte. Elle doit venir chienne et elle appelle du loup. Brisée, enfin, c'est chienne. Chienne. Ah oui. Ce n'est pas sale. Nos amis à quatre pattes sont parfois très affectueux, et s'il s'agit d'animaux adultes et consentants... Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi les repousser ? Toutefois, avec les loups, accrochent les chaînes solidement. Euh, la chaînes de Marley, c'est assez costaud, tu crois ? Ça devrait faire l'affaire, Jean-Philippe, oui. Bon, euh, un autre appel dégueulasse, c'est qui, ce coup-ci ? Adeline. Ah, t'as une voix exigeante, toi. Il va falloir plus qu'une soirée hypocinée pour que t'acceptes de coucher. Pose ta question, Adeline. Alors, avec mon partenaire, mes mains voudraient bien, mais mes doigts n'osent pas. Et ma pudeur dit non, même quand moi je dis oui. Il y en a 350 chansons. Tes doigts n'osent pas, tes doigts n'osent pas. Ce n'est pas ça, là. Ton corps change. Tes doigts sont attirés vers un mystérieux petit organe auquel tu découvres des propriétés magiques. Eh bien, les fleurs aussi se recroquevillent sur leur pistil pendant la nuit et secrètent toutes sortes de sucs. Ouais, sauf que lui, quand mes doigts haussent, c'est l'inverse d'une fleur. Il se crête d'abord, il se recroqueville ensuite. Super Arnaud, ça. Bon, on a eu des bonnes questions bien dégueulasses. Oui, sans doute, mais rien n'était sale. Il s'agissait de jeunes dont le corps change. Si vous aussi, votre corps change, appelez-moi. Je suis votre ami. Et toi, Mathieu, je peux te recommander des hommes âgés auprès de qui tu pourras dormir. À bientôt. Nous reviendrons. Merci. Bonsoir ! Salut ! Bonsoir, messieurs, je suis Anatole Jargon, chef de village au Club Maître de Pagopago, un endroit un peu comme dans votre livre, quoi, bien délire, où les gens tirent dans tous les coins et arrêtent pas de faire la fête à Donf. Votre bouquin, j'aime pas trop lire, mais je me le suis fait résumer et bang, je me suis complètement identifié au héros, l'or cigogne, et je suis parti à la recherche de l'île. Eh bien, tenez-vous bien, monsieur Jardin, l'île Hélène existe, je l'ai trouvée. Et c'est comme dans le bouquin, une seule activité, la fête et la mûre. Pas étonnant, quand tu vois comment les indigènes se sont roulés. Tiens, j'en ai ramené une avec moi. Viens voir par là, toi. Viens là, ma poule. Chérie, toi, t'as une tête d'écrivain, je vais te lancer. Faites pas attention, monsieur Jardin, elle dit ça à tout le monde, c'est sa façon de dire bonjour. Dis-donc, chérie, ils sont gentils tes copains, mais si on buvait que les coups qui payent, on m'aurait soif. Heureusement, j'ai apporté ma grotte. La voici, d'elle que vous la voyez, revêtue de son costume traditionnel. Elle est très respectée sur l'île, car c'est elle qui est chargée de faire écrire les habitants. Ils l'appellent la papesse de l'édition. Mais attends, la papesse, elle va te lâcher une bulle pontificale. Il a perçoté le truc. C'est la bière qu'on a bu. Oh non, ça va me balonner. Ah, comme dit le poète, la femme est une île. Elle est très fontaine et sans parfum. Moi aussi, dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit... Elle a dit, chère, toi, t'as une gueule d'écrire, il va se faire te lancer. T'en fais pas. J'ai réussi à faire écrire. Alors, faire écrire, t'es encore plus con que toi. Elle est géniale, non ? Donc là, elle me fait écrire un roman autobiographique. Ça s'intitule Petit poids dans la tête. Moi, je note ce qui me vient à l'esprit. Et elle, elle le corrige à l'encre rouge, n'est-ce pas ? Moi, je ferais mieux de prendre de l'encre verte. Que là, des fois, je descends cul, je sais de l'encrier. Et puis, je compte mon stylo dans le côte du Rhône. Alexandre, c'est génial. La réalité dépasse votre fiction. Faut absolument que vous veniez voir cette île. Ça va vous plaire, hein ? Ça va lui plaire. Ouais, dis-donc, le petit, là, lui aussi, la gueule des trémosses croissants. Poids de l'encher. Oui, vous voyez, les autochtones vous ont déjà adopté. Pensez-y et on y va quand vous voulez. Vous aussi, monsieur Gilles Lasse. Vous êtes tous bienvenue. Je suis Audrey Morburn, sujet britannique en France, pour y élever des petits polissons à l'anglaise. Et je dis, votre éducation à vous laisse à désirer, Miss Burkin. Vous devriez prendre leçon chez Miss Morburn. Absolument. Je dis, toutes les Anglaises ne viennent pas ici, comme vous, à vos débuts, pour se mettre tout nu dans le magazine. Moi, depuis deux ans que je suis en France, personne ne m'a demandé de me déshabiller dans le magazine ou ailleurs. Oh, la gueule. J'espère que ça s'enlève. Vous devriez regarder la vôtre. Monsieur Gilles Lasse. Je croyais que les Français étaient plus polis. Plus galants. Ils ne postillonne pas, surtout. Ils ne postillonne pas. Mais vous, Miss Burkin, votre carrière est juste des scandales. Vous dites, être chanteuse. Mais je t'aime, moi non plus n'ai pas chanter. Moi, je dis, c'est respirer trop fort, d'une façon indigne pour une lady. Jamais, jamais, dans mon vie, je n'ai ainsi perdu mon flingue. Quand vous chantez, les lyrics de M. Gainsborough sont choquées. Moi, si je chantais, jamais je laisserais un homme me mettre n'importe quoi dans le bouche. À propos de bouche... Oh oui. Oh oui. À propos de bouche, vous pourriez faire effort pour parler sans le accent. À cause de vous, les Français vont dire que les Anglais ne sont pas doués pour la langue. Or, il y a plein d'anglais qui font la langue très bien. Moi. Oh non. Moi, par exemple. Je ne peux pas essayer. Autre chose. Autre chose. Maybe vos dessous sont chic, mais le dessus est dans des vrais. Vous pourriez vous vêtir comme moi, chez Richard. Oui, mais tellur is Richard. Ah oui. Ah oui. Bon, enfin, c'est fait, hein. Oui, vraiment, Jane, vous donnez une piètre image de la femme anglaise. Le sort de l'anglaise n'est pas d'être heureuse en amour. Voyez ce pauvre lady die. Elle essaye, coquillée. Elle continue à sourire. Faut croire. Le God. Le God save the queen. Le God save the queen et pas que la reine, en fait. Moi aussi. Le God m'empêche de me suicider. Que ce soit clair, toutes les anglaises ne vous ressemblent pas. Et si les français vous aiment tant, c'est qu'ils n'aiment pas l'Angleterre. That's it. Il est très connu parce qu'il vient souvent nous voir. Vous êtes la terreur des magnétoscopes. Bonsoir, Julieta. Moi, c'est Aquarium. Tu sais, comme dans la chanson de la comédie musicale Baba Kulo, Capelli. Aquarium. Aquarium. Capelli, c'est pour R. Oui, oui, oui. Je voulais te dire, tu m'as bien fait pleurer dans l'Astrada, le film avec Antony Quinny, mon acteur italien préféré. L'Astrada, je l'ai vu pendant un séjour à Pise, là où il y a la tour que tous les touristes prennent en photo. Moi, si tu veux, je ne lui ai rien trouvé d'extraordinaire à la tour. Note, tu me diras, peut-être, je devrais la voir à jeun. Oui, parce que là-bas, à Pise, j'étais en visite dans la communauté de mon cousin Aldo, qui est Baba Kulo, Italien, et qui habite une Comunotta, avec d'autres Baba Kuli. Et donc, si tu veux, je mentirais en disant qu'on a fumé que de l'Eucalyptus. En plus, celle Timbocca, sa compagne, elle faisait des spaghettis au shit. C'est genre... Avec dire français, ça me fait marrer. C'est genre quoi, alors ? C'est genre sauce bolognaise, si tu veux, mais à la place des bouts de viande, t'as des bouts de shit, quoi. Elle le faisait vachement bien avec le shit cuit al dente, juste comme il faut et tout. Mais alors, si tu veux, moi, après, j'aime bien me regarder digérer, tu vois ? Genre, qu'étaient les effets, sentir venir la claque. Que, Baba Kuli ou pas, ils sont italiens avant tout. Autrement dit, hyper speed, tu vois ? Total, moi, entre les nouilles aux teuches et tout ce qu'on fumait, j'étais écroulé dans un coin à compter les couleurs unies de Benetton qui dansaient au plafond. Et eux, tout le contraire. Ma, pericoloso sport jersey, cosi fantuti, basta cosi, comme si de rien n'était. Ils parlaient fort et vite et ils faisaient des gestes. Tu vois ? Ils accrochaient du linge à la fenêtre, ils allaient voler une bicyclette ou jouer de la mandoline sous des fenêtres. Je vais te dire, pour moi, c'est la pasta qui est coupée aux enfaits. Ou peut-être, non, ou peut-être la poudre là que vous mettez dessus. Comment vous appelez ça, déjà ? Oui, le parmesan. Ça, dis donc, ça, dis donc, ça défonce sérieux. Hé, attends, le premier soir, je ne savais pas que ça se saupoudrait sur les pattes. J'envoie un flacon dans la cuisine, je me dis, les drogues dures, c'est pas mon truc, mais bon, à Pise, on fait comme les pisans. Et je me fais un petit rail sur le coin de l'évier. Oh, la douleur ! J'ai eu le pif en feu pendant tout le séjour. Je dis à Aldo, dis ta dos plat, t'as laissé passer la date limite. Elle est jaune. Et puis, t'as vu comment elle sent ? Il me répond, ma, plus à pou, et plus c'est bonnet. Écho. Mais je vais te dire, le meilleur moment du séjour, c'est quand ils ont passé tes films à la télé. T'étais vraiment émouvante. Je vais te dire. Maintenant, d'ailleurs, j'utilise ça comme excuse. Un exemple. Dans le métro, deux flics moustachus m'arrêtent. Eh, t'as la balle, l'enfant de l'amour, t'as les yeux rouges, t'as, ils me disent. Là, son adjoint enchaîne. Tu sais ce qu'on leur fait, nous, aux lapins russes ? On les met en cage. Et l'autre, il ajoute, ouais, et on leur fait de la vivisection. C'est de l'humour policier, ça. Là, j'ai qu'à leur dire, non, j'ai les yeux rouges parce que j'ai pleuré. Je viens de revoir Giulietta dans la strada ou les nuits de Cabiria et il change de ton. Excusez-nous, monsieur, on pouvait pas savoir. Vous voulez vous qu'on vous escorte jusqu'au wagon de première ? Tu vois, Giulietta, rien que pour ça, merci. On est avec toi. Allez, peace. Applaudissements